Il y a 50 ans, je n'avais que 8 ans, donc ça me fait quelque chose. Je ne pensais pas du tout au Redoutable à l'époque, mais maintenant j'y pense beaucoup. Il a fait partie du dernier équipage. Instrumentiste au service énergie, Michel Le Gall était de la dernière traversée du Redoutable, celle qui ramène le sous-marin nucléaire lanceur d'engin à Cherbourg en 1991. Chaque fois qu'il replonge dans ses entrailles, les souvenirs refont surface. Les missiles, on les appelait des arbres, finalement, et puis c'était la forêt qu'on avait. Et on faisait notre petit footing le matin dans cette tranche-là. La tranche des missiles et ses fameux porte-voix. En cas de mal de mer, à ce moment-là, ça pouvait éventuellement servir à vomir, à dégueuler. On pouvait vivre très longtemps en plongée, on restait en général 70 jours en plongée dans ces bateaux-là. On avait un air très frais, un air qui était très bien respirable. On avait de l'eau à volonté, de l'eau douce à volonté, chose que dans les sous-marins classiques, ce n'est pas le cas. Trois mois et demi sans voir le jour et 200 nuits passées dans cette cabine sur cette banette. Est-ce que vous avez fait des beaux rêves ici sur cette banette ? Ah oui, des rêves de sirènes sous les tropiques. J'en ai fait beaucoup, maintenant j'en fais un peu moins. Mais par contre, il y a 25 ans que j'ai quitté la marine et je rêve toujours des sous-marins et je ne dois pas être le seul, je pense. La vie rêvée pour Michel est le pire cauchemar dans toutes les têtes. Ce qui pouvait nous arriver de pire, c'était quoi ? C'était l'incendie et la voie d'eau. Si en cas de voie d'eau, on ne pouvait pas faire grand-chose. Toutefois, elle n'était pas colmatable et on ne pouvait pas la compter par la chasse au ballast ou par la vitesse. À ce moment-là, on était condamnés. On n'y pensait pas. Michel a connu quatre patrouilles à bord du Redoutable. C'est le diplôme de mes 20 000 heures de plongée. La fierté d'un sous-marinier embarqué à 19 ans à peine. Sur le Redoutable, je naviguais l'été et Noël, nouvel an. Donc mon fils qui a 34 ans maintenant me le reproche encore. Papa, je n'ai pas passé beaucoup de Noël avec toi. C'était une vie dure, mais c'était une vie vraiment prenante. Par contre, je pense que le plus dur, ce n'était pas pour moi, c'était pour mon épouse à l'époque. Une vie de sacrifice pour laquelle Michel Le Gall signerait sans hésiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !